Je me nomme Mireille Tiendre-Bergo. En fait, l'objectif du PAH, c'est améliorer l'alimentation des communautés, mais particulièrement les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de deux ans. Et on avait noté que dans les différentes communautés, les femmes, le repas généralement réservé aux enfants, c'est une bouillie, mais une bouillie composée uniquement de céréales. Et c'est pour ça que l'idée nous est venue de mélanger aux céréales des légumineuses et des oléagineuses, tels que beaucoup plus le haricot et puis l'arachide. Et on réunit tout ce qu'elles ont apporté et ensemble on procède au lavage de ces ingrédients. On leur montre aussi comment étaler ça dans un milieu propre, parce que généralement ils ont l'habitude d'étaler sur leur terrasse et tout. Et voilà, on a mis à leur disposition des éléments nécessaires pour bien sécher dans de bonnes conditions, faire la torréfaction aussi dans de bonnes conditions. Ensuite, après le lavage, selon les ingrédients, si c'est par exemple du soja ou du niébé, il y en a on dépellucule avant de passer à la torréfaction. Et après la torréfaction, on fait un mélange, à savoir 8 mesures de céréales, 2 mesures d'oléagineux et 1 mesure de légumineuses. On fait ce mélange et puis maintenant on va pour moudre. Pour un seul bébé, on recommande de mettre un demi-litre d'eau et puis 3 cuillérées de farine. On fait le mélange et on porte à ébullition. Vu que la farine est précuite à cause de la torréfaction, en 5-10 minutes, selon le niveau du feu, la bouillie est prête et elle peut donner à son enfant. Et en fait, lorsque la bouillie est prête, la femme peut ajouter un fruit. Et ça veut dire que rien qu'avec cette bouillie, l'enfant a déjà le nécessaire qu'il lui faut un nutriment pour la journée. On les étudie ? Non, non, là tu t'arrêtes. Non, non, là tu t'arrêtes. Sous-titrage ST' 501